Je crois qu'on devrait les laisser seuls. Tous les deux, ils étaient extrêmement proches de Joey. La compagnie de Cruise est bonne pour Kelly. Cruise est mon chauffeur. Je vous reconduirai ma voiture et tout près. Je crois que c'est mieux. Comment le savez-vous ? C'est mon travail. Deux personnes qui souffrent de la même perte se réconfortent mutuellement. J'ai perdu quelqu'un aussi. Vous avez perdu un ami, vous. Ils ont perdu une partie d'eux-mêmes. Laissons les seuls, ça ira mieux pour eux. Très bien, si vous me remenez... Où vous voudrez. Je vais seulement rentrer chez moi. Bien sûr. Au revoir. Oui, au revoir. Tu n'as pas froid ? Encore un moment, s'il te plaît. Tu voudrais être seule ? Non. Non, reste. Non. À Kelly, j'ai perdu mon meilleur ami. Je vais te raconter une petite histoire. Je ne sais pas si tu as envie de l'entendre. Si, si, vas-y. Tu en es sûre ? Oui, j'aime bien tes histoires. Alors, voilà. Notre Joey était... Il était follement, follement amoureux d'une fille. Et elle avait... Elle avait 16 ans. Lui, il devait avoir 17 ans. Et par malheur, elle a été tuée dans un stupide accident de la route. À l'enterrement, il est venu vers moi. Il m'a serré dans ses bras et il m'a dit que si jamais j'aimais une fille, il fallait absolument que je lui dise. Et je trouvais que c'était curieux de me conseiller ça. Jusqu'au jour où j'ai appris qu'il n'avait jamais avoué à cette petite qu'il l'aimait. Pourquoi ? J'en sais rien. Je suis comme... Je suppose qu'il était trop timide. C'était terriblement triste parce qu'il racontait à tout le monde à quel point il aimait cette fille des mois plus tard. Mais c'était trop tard, il ne pourrait le lui dire à elle. Tu sais quoi ? Si j'avais deviné que Joey allait être tuée... C'est pour ça que je parle de ça. Tu ne dois pas avoir de regret. Joey savait que tu l'aimais comme il t'aimait lui aussi. Et ça, c'était merveilleux. On se disait toujours l'un à l'autre à quel point on s'aimait. N'arrêtez pas de se le répéter. Et 50 fois par jour, je croyais qu'on se le disait trop et qu'on finirait par se lasser d'entendre l'autre le répéter. C'était le cas ? Oh non. J'avoue que chaque fois, j'avais le cœur en fait. Oui, je m'en doute. Je pense aux enfants qu'on n'a pas eu. Et aussi à tous nos rêves. Tu vois, Kelly, vous vous aimiez. la plupart des gens qui vivent jusqu'à 80 ans n'ont jamais eu ce que vous avez connu. Je crois que ce que nous devons faire, c'est essayer de te prendre ce qu'il y a de bon dans nos souvenirs. Ça ne veut pas dire qu'il ne te moquera pas moins. Il nous moquera. Un garçon comme Joey, il n'est pas question de pouvoir jamais l'oublier. Jamais. Qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Je sais, je sais ce que tu vas faire. Oh, mon Dieu, regarde. Oui ? Quoi ? Regarde. Oui, je l'avais déjà remarqué. Pourquoi une honte est réciprète de Joey ? Je pense qu'il ne le savait pas. Je n'arrive pas à le croire. Tu sais, tout est ma faute. Oh, Kelly... Écoute-moi, c'est comme si je les avais tués, tous les deux. C'est moi qu'on aurait dû empirer. Ça ne devait pas être... Kelly, tu ne dois pas te faire de reproche et tu ne dois jamais penser une chose pareille. Il n'y a qu'un coupable, c'est Peter Flint, ce malade avec sa folie. mais tu n'y es pour rien. J'ai peur de la vie. Mais je sais que tu es forte et bientôt, ça ira mieux. Il me manque déjà tellement. Oui, je sais. Il me manque aussi. Cruze, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire sans lui ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Sous-titrage Société Radio-Canada